10 avril 2024. Merci de nous rester fidèles. Alors, le pays va traverser des moments, des ondes, des turbulences. C'est ce qu'a prédit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouia, au cours d'une matinée politique hier. Le secrétaire général de l'UDPS, qui a également annoncé qu'il ne sera plus candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale des sujets, fait la lune de l'actualité ce matin dans la capitale. Nous allons en parler avec nos invités. Ils sont trois ce matin, Watercouille, Eugène Kabongo et Niquez Moujani. Watercouille déjà avec nous. Watercouille, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Et puis, bonjour aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la radio de la liberté Kinshasa. Merci de l'invitation qui nous a été lancée et nous sommes là. Voilà, Watercouille, tout d'abord, nous parlons société, avec les inondations, les conséquences des pluies diluviaires. Nous apprenons même qu'au Gartenando, la population, c'est vide, les habitations sont abandonnées parce que les rues sont sous, les méshabitations sont sous les eaux, les rues inondées. Quelle lecture vous faites de cette situation ? Après la pluie, à Kinshasa, tous les caniveaux sont bouchés. Pas seulement à Kinshasa, c'est à travers toute la ville. Vous avez aussi appris que la nationale numéro 1 entre Kengé, je crois, et Kinshasa risque d'être coupée. C'est une situation générale, mais pour le cas de Kinshasa, nous constatons depuis plusieurs années la démission de l'État. Parce que si vous allez à l'hôtel des villes, les Belges nous ont laissé la cartographie de cette ville, là où il faut construire, là où il ne faut pas construire, là où il devrait y avoir des routes, là où il ne devrait pas y avoir des routes, tout ça, il y a une cartographie. Mouzito, dans l'une de ses publications, avait même proposé que l'on avance la ville vers la partie non-exploitée, donc la commune de Maloukou, qui est presque inoccupée. Mais il faut que l'État aille d'abord avant que les privés ne viennent. Je donne deux ou trois exemples pêle-mêle. Rappelez-vous vers les années entre 70 et 80, quand Mobutu fait construire la cité Salungo, la cité verte, la cité Maman Mobutu, et même Binsapijon. C'est l'État qui avait d'abord tracé les routes, construit les caniveaux, le système des drainages. Après, on a envoyé les gens, ou on a loti, on a vendu aux gens, et les privés sont venus construire. L'ASNEL était déjà là, le câblage pour l'électricité, la tuyauterie, tout ça doit précéder l'occupation des privés. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous allez dans les communes, par exemple, de l'Ancelé, et puis Maloukou, on passe à Campem, Effobank, les gens ont occupé, avant même que les services de l'État ne tracent les routes, le système des drainages. Même ici, à GB, au quartier GB, c'est le cas. Le quartier qu'occupent plusieurs dignitaires, mais où deux véhicules ne peuvent pas passer sur certaines nuits. Pourquoi ? Parce que ça a été très mal loti, des lotissements sauvages, orchestrés ou organisés par les services publics. Malheureusement, c'est pourquoi je parle de la démission des pouvoirs publics qui fait que nous voyons cette situation. Nous sommes un pays tropical où il y a une saison sèche et une saison de pluie. Mais pourquoi on ne cure pas ces caniveaux pendant la saison sèche ? Et même quand on ose commencer l'écurage, on laisse la boue sur la chaussée. Ce qui fait qu'après la première pluie, toute cette boue rentre dans la chaussée. On revit un éternel commencement. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les routes réhabilitées il y a quelques années, je peux commencer par l'avenue de l'université qui a commencé à être réhabilité en 2019. Aujourd'hui, la route est en train de se dégrader en cinq ans. Donc, ce qui signifie que le président de la République doit, dans les cinq prochaines années, avoir un programme pour réhabiliter encore la route ou l'avenue de l'université. Malheureusement, c'est de l'argent. Ah, ça s'est déjà détérioré, la route de l'université. Oui, l'avenue de l'université est en train de se détériorer sur plusieurs axes. Prenez entre Yolo Capella et Yolo Ezo, la route s'est dégradée. Vous prenez entre l'avenue Kékuit et Kianza, Kwasma-Kianza Université, ils sont en train de se dégrader. Vous prenez encore des Kianza jusqu'à l'avenue Manzenguele. Ils sont en train de se dégrader. Conséquence des non-curages de caniveaux, c'est ça ? Non-curages de caniveaux. Nous sommes... Kinshasa a été bâti sur une zone marécageuse. Il y a certains éléments à respecter pour bâtir une route, surtout les caniveaux, parce que la pluie tombe régulièrement. Donc, on doit avoir un système de drainage efficace pour que l'eau ne traîne pas sur la chaussée. Et même quand c'est bétonné, la pluie ou l'eau a cette capacité de faire dégrader le béton. Raison pour laquelle j'en appelle à l'autorité publique, surtout aux gouverneurs, aux futurs gouverneurs de la ville, parce que ce que nous vivons ici à Kinshasa, c'est triste, c'est regrettable, mais on est là, on ne va sanctionner personne. À chaque fois que nous avons interpellé les uns et les autres, on a cru que c'était de la jalousie, s'agissant surtout de la gestion de la ville, mais au bout de la course, même ceux qui nous critiquaient, ceux qui disaient que nous ne voyons pas bien les choses, particulièrement le président, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, étaient devenus l'opposant radical contre le gouverneur qu'il avait pourtant soutenu toutes ces cinq dernières années, malheureusement. Alors, les responsabilités, là, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, l'État qui octroie des terrains. C'est l'État, c'est l'autorité publique. Parce qu'on dit l'État, le sol plutôt, et le sous-sol, la loi Bakajika appartiennent à l'État. L'État a cette prérogative, plutôt de dire, de vous exproprier, de vous réinstaller ailleurs et de tracer ou de bâtir une route devant votre maison ou en passant ou traversant votre parcelle. S'agissant des populations qui jettent les immondices. Mais c'est à l'État de sévir. Pourquoi on doit laisser les gens jeter les immondices devant leur maison, devant leur résidence, là où c'est interdit ? C'est à l'État de sévir, de punir, de sanctionner. Si l'État ferme les yeux, là où la loi n'a pas resté. On l'a vu avec les décisions de l'hôtel des villes, lorsqu'on cassait les bâtiments qui sont construits sur la chaussée, qu'on évacuait, c'est qu'ils vont dire. Après, la population a crié. C'était une vaste comédie. On a condamné vraiment le vice-gouverneur. Madame Gisèle, c'était une vaste comédie. Rentrer aujourd'hui sur Niangwe, tout a repris du service. Je me rappelle, il y a un immeuble en diagonale d'un supermarché qui avait été cassé là. Mais l'immeuble a été, qui a été partiellement cassé, l'immeuble a été reconstruit. Là où ça avait été cassé, je passe régulièrement par là quelques fois quand il y a les embouteillages sur 24. J'ai vu, je me suis arrêté, je n'en revenais pas. On a reconstruit l'immeuble. C'est au vu et au su de tous. Mais beaucoup n'avaient pas. C'est à environ 100 mètres de la maison communale. Je ne pense pas que la faute incombe à l'État. Si l'autorité publique fait respecter les lois, la population aura peur. Mais si on ne fait pas respecter les lois, la population n'aura pas peur. Parce que même ceux qui lotissent, je parlais du lotissement, des lotissements sauvages, ce sont des agents véreux qui font ces lotissements. au-delà de ça, quelqu'un, vous vendez un mètre, vous laissez par exemple six mètres pour la chaussée. Parce que quand vous faites un lotissement, au-delà de l'avenue que vous laissez, l'avenue tracée doit comporter aussi des espaces pour la marche des piétons. Sous d'autres yeux, on voit même l'espace pour les cyclistes ou les motocyclistes et même pour les personnes handicapées avec leur vélo et aussi le système de drainage, le câble pour l'électricité et la tuyauterie pour la snelle et même le câble pour la fibre optique. Quand vous laissez un espace de 5 mètres pour une avenue, on met le caniveau où? La marche des piétons où? La tuyauterie pour la régie des eaux, ça sera où? Le câble pour la snelle parce qu'on ne doit pas voir les fils et les câbles électriques trimballés en l'air, non. Ça détruit même la beauté, surtout avec cette façon de la snelle, de laisser les câbles... Les câbles aériens. Les câbles électriques aériens, non. Sous d'autres cieux, on privilégie, je ne dis pas qu'il n'y a pas de câbles aériens, mais on privilégie surtout le câblage terrestre parce que ça couvre, il y a un peu plus de sécurité. Mais à Kinshasa, c'est l'insécurité, hein? Non, l'insécurité parce que c'est mal entretenu. Quand on a bien entretenu le câble, quand on n'a pas laissé les gens venir se greffer sur les câbles de la snelle sans l'autorisation, tout sera bien fait. À l'époque coloniale, c'était comment? Le problème est qu'il y a démission du pouvoir public, c'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons. On ne peut pas totalement condamner la population qui doit aussi, j'en appelle la conscience de tout un chacun, mais quand l'autorité publique ne fait pas. Vous avez, par exemple, dans mon quartier, le service de Bopeto qui passe ramasser les ordures. Mais dans votre parcelle, si ce service-là ne passe pas après une semaine, deux semaines, un mois, vous allez faire quoi des ordures? Il n'y a pas d'endroit. Donc, il faut un système d'évacuation permanente parce que chaque jour qui passe, nous mangeons et si nous ne mangeons pas chaque jour, le jour ou deux jours après, vous serez obligés de manger. Quand vous avez mangé, vous devez absolument évacuer les déchets. Alors que la Béthé-Saint est alertée sur des précipitations potentielles à Kinshasa, ce qui est d'autres fils, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer un peu de mettre fin ou limiter les conséquences de ces précipitations? La première chose, nous avons, comme je le disais, un système de drainage qui est trop défaillant. La ville avait été bâtie pour environ ou à moyen de 400, 500 000 personnes, mais voyez-vous, aujourd'hui, tous les bicoques, Lemba, Matete, où j'ai fait plus de 15 ans, et Bandal, une partie des Yolos qui tombent au magasin, tous les blocs ont été presque ou la plupart morcellés, là où il y avait une maison pour 4, 5 personnes, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un monter en hauteur pour y mettre deux appartements de plus dans un même immeuble, vous avez plus de 30 personnes. C'est une charge qui s'ajoute aussi bien pour la régie des eaux et la snelle. Et tous ces gens-là font petits besoins, grands besoins, il faut évacuer les déchets. Mais dans les mêmes caniveaux, les mêmes égouts, conçus peut-être pour recueillir un quartier, par exemple, de 10 000 habitants, aujourd'hui, vous êtes à 30 000 habitants. Les égouts sont restés les mêmes. Les égouts ne sont pas entretenus. Voyez-vous, dans nos quartiers, quand les gens balayent, ils amènent la saleté où ? C'est dans les caniveaux, dans les égouts. Ils oublient que ces égouts-là seront bouchés. Je me rappelle dans les quartiers comme ma campagne, il y a un système de pouilles perdues. il n'y a pas des fausses sceptiques pour les toilettes. Généralement, les gens qui habitent, on ne sait pas ça va où. Mais les Chinois qui arrivent quand ils réhabilitent les routes, ils cassent toutes. conséquences, les histoires sortent sur les avenues, les gens sont dérangés et pourtant, autant de belles, ça avait été construit et conçu pour un certain nombre d'habitants. Ce n'était pas, par exemple, il y avait des quartiers qui avaient été conçus pas pour loger plus de 30 000 habitants et aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont au-delà du triple ou même de 10 000, là où il s'était prévu 1 000 ou 5 000 habitants. Les services publics ou l'État comme pouvoir public comme l'éviathan doit anticiper. L'État ne doit pas continuer de subir. Mais il faut que ceux qui ont le pouvoir réfléchissent, anticipent les choses que de les subir parce que nous subissons aujourd'hui. Même dans la Bible, on dit quand Dieu a créé le monde, il a dit maîtriser la nature et soumettez-la. Je me rappelle, je vous fais rire, quand j'étais au séminaire, on avait un père, un missionnaire allemand d'ailleurs, des fois, nous, on les traitait de racistes, mais il nous disait souvent, apparemment, quand Dieu a créé, les Africains avaient oublié l'aspect soumettez le monde. Ils n'ont entendu que multipliez-vous. Voyez-vous, c'est ça, malheureusement, c'était une parole à la limite raciste. Oui, quand Dieu a dit il crée le monde, il dit remplissez le monde, mais il a ajouté soumettez-la. Mais ce missionnaire blanc-là nous disait qu'apparemment, nous, Africains, on avait entendu que remplissez le monde. Nous avons oublié, on a vite couru, on n'a pas entendu soumettez le monde. Ce qui fait que actuellement, pour le cas de Kinshasa, juste une petite pluie, il y a inondation partout. Voyez-vous, quand vous allez vers, on passe actuellement, Campem, Badara, Faux-Bank, Terre jaune, l'inondation commence sur le boulevard. et ça va. Ah, là aussi, il y a déjà une notion alors qu'il y a la profilisation. Oui, parce que le boulevard, après, à partir de Terre jaune, jusque, je crois, vers Kinkolé, il n'y a pas de caniveau le long du boulevard. Vous voyez pourquoi ? Parce que quand on a construit, c'était la brousse, l'eau du boulevard, après la pluie, et aller directement vers la brousse. Maintenant, on a loti, on a vendu, les gens ont construit, ce n'est plus la brousse, ce sont les maisons d'habitation. Vous prenez l'eau qui coule des toitures des gens et l'eau qu'il y a sur le boulevard, conséquence, inondation partout. Il y a des gens qui continuent de m'appeler, qui m'ont appelé jusqu'à ce matin, qui ne savent pas rentrer dans leur maison parce qu'il y a inondation. Ceux qui ont loti n'avaient pas prévu des grandes avenues, il n'y a pas de grandes avenues, il n'y a pas de caniveau. Tout ça, c'est une catastrophe. La faute incombatrice. Ce sont les chefs des coutumiers qui morfellent, qui vont des cérale. Mais c'est l'État qui donne les papiers, ce ne sont pas que vous disiez que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc l'État peut venir aujourd'hui et dire tous ces quartiers n'y aient interdiction de vendre ou de racheter et de vous faire partir, de vous relocaliser, reloger ailleurs. Ça se fait partout ailleurs. Mais le problème est que l'État ne doit pas être... Je disais à un ami, quand on gère l'État, ce n'est pas question de foi ou de religion. Non. On doit prendre des décisions qui apportent le changement, qui résolvent les problèmes pour la population et non dire non, les gens vont crier pourquoi ou non. Non. Cette décision que je prends apporte des solutions pour combien de personnes ? Si c'est pour un million de personnes, j'accepte que 100 000 personnes se plaignent, mais que un million de personnes trouvent intérêt dans la décision ou derrière la décision que je prends. C'est comme ça que l'État doit se gérer. Merci Walter Pou et Jean Candolo est avec nous. Bonjour, Ejène. Bonjour. Alors, vous rentrez directement dans le sujet. Nous parlons, nous allons commencer avec les conséquences de la pluie, parce qu'il y a des inondations partout, des labos, en tout cas, Kinshasa est sale, comme l'a dit quelqu'un ce matin. Il y a même des quartiers qui sont vidés tellement, tels que nano-alimité et la médecine qui annonce déjà des potentiels précipitations. Quelle lecture vous fait de cette situation ? Bon, je trouvais Walter en train d'en parler avec beaucoup de pertinence. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter comme commentaire. Donc, il s'agit d'une question de gestion et de prévoir parce que gouverner c'est prévoir. Et donc, même s'il y a des choses qui sont d'ordre de catastrophe naturelle, qu'on ne peut pas anticiper. Mais je crois que dans une certaine mesure, si la prévision y avait, on pouvait contenir un certain nombre de choses parce que les inondations, ce n'est pas une exclusivité du Congo. Mais ici, il y a une particularité parce qu'avec tous les éléments que Walter est en train de dire tout à l'heure, il y a lieu de se dire, répenser en fait la politique de l'habitat et de l'urbanisation à Kinshasa et pourquoi pas partout ailleurs dans d'autres provinces qui sont en train de prendre le pas par rapport à cela. Aujourd'hui, avec les exodes rurales et tout ce qu'il y a eu, Kinshasa qui, vers les années de l'indépendance, n'avait peut-être que 200 000 personnes, aujourd'hui, on a 10 millions d'habitants. Donc, il faut une prévision mise à jour et c'est là avec une gouvernance conséquente, pas des histoires qu'on fait par essai horaires. Quand un gouverneur veut partir, il essaie de faire une roue inachevée à la gare. Quand le vice vient, il essaie de mettre quelques fleurs sur Rompon-Huillerie et tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un programme. On ne devait pas gérer la province comme ça. Et malheureusement, depuis plusieurs années, on a eu une gouvernance provinciale décès et erreurs. On se rappelera de comment, parce que j'ai cité Rompon-Huillerie, à l'époque, il y avait une infrastructure et le gouverneur est venu, il a tout enlevé sans savoir ce qu'il allait faire. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs années. on vient y mettre des déchets, il y avait la piste, il y avait tout ce qu'il y avait comme immondisme. C'est une place et pourtant historique et importante par rapport à la capitale. Donc, de manière générale, c'est un problème de gouvernance et par conséquent, il faudrait que, soit avec les élections qui sont en train de venir pour le 29 avril, qu'on puisse, ne serait-ce que déjà à ce niveau, commencer à penser donner la capitale entre les mains de personnes compétentes, mais aussi qui ont le moyen de leur politique. Alors, la responsabilité, ce sont les autorités, vous voulez dire ? en tout cas, dans la grande partie de la chose, ce sont les autorités parce que même les conséquences des habitants qui sont ceux-ci jettent des immondices parce qu'il n'y a pas de poubelle publique avec une politique de ramassage bien déterminée et systématique. Il faut jeter dans le canivre. Non, en fait, ce n'est pas qu'il faut jeter parce que, regardez, les mêmes personnes qui jettent les choses ici, quand ils partent ailleurs, comme s'ils avaient une piqûre hypodermique, ils sont conditionnés à ne pas jeter. Ça veut dire qu'il y a cette question de civisme et tout ça, ça va incomber toujours à l'État. il y a eu une cellule de changement de mentalité qui n'a apporté aucun changement de mentalité. son travail. On n'a pas senti, c'est là. Il y a la question du ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté rentre aussi dans comment on va protéger le patrimoine commun, comment on va se comporter de manière patriotique pour ne pas contribuer parce que, je me rappelle, à l'époque, il y avait une petite campagne où on disait ne sois pas le premier à jeter parce que c'est parce qu'il y a eu une première personne qui a jeté un papier mouchoir, l'autre est venu, il a ajouté un sachet, l'autre a ajouté une bouteille en plastique que ça fait un tas d'immondices. Et donc, je crois que dans une grande partie de la chose, la responsabilité incombe aux dirigeants qui sont appelés effectivement à être conséquents avec leur gouvernance, à être prévoyants, mais aussi à revoir certaines choses qui sont longtemps restées et qui étaient prévues à une certaine échelle, mais dont aujourd'hui la propension a changé les dons et donc il faudrait adapter et reprogrammer les choses. Et les autorités ne s'y penchent pas sur la situation parce que vous incombez la responsabilité à l'autorité urbaine et au niveau national, il n'y a pas une part de responsabilité aussi. Quand je dis avec échelle, par exemple, si je parle particulièrement de la vie des Kinshasa, il y a des choses qui ressortent directement du gouvernement provincial. Et par conséquent, il faut commencer à faire. Ça ne veut pas dire qu'on dédouane le gouvernement central. Et quand il est les provinciaux. J'ai évoqué le fait d'allonger cela à d'autres provinces. Ça veut dire que ça ne sera pas le gouverneur de Kinshasa qui ira faire des choses à Moujmaï ou le gouverneur de Kinshasa qui fera des choses à Kisangadi. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité au niveau des dirigeants mais selon leurs échelles qui sont au niveau du gouvernement central d'opérer des choix de gouvernance qui sont conséquents par rapport aux besoins et par rapport aux conséquences que nous avons déjà parce qu'il s'agit ici d'avoir deux approches. L'approche de comment contenir les conséquences que nous avons déjà et l'une approche où comment on va redéfinir les choses pour ne plus avoir les mêmes conséquences dans l'avenir. Voilà. Merci, jeune Candolo. Nous prenons notre deuxième sujet et je reste avec vous. C'est dans les jours à venir le pouvoir aura à traverser des profondes zones des turbulences. C'est ce qu'a prédit le secrétaire général de l'UDPS Augustin Cabouillat. Il a encore parlé. Oui. Comme c'était l'autre fois, Kabila Népala. Quelle lecture vous faites de cette révélation ? Je rigole. Vous avez vu que je vous ai même accompagné pour terminer la phrase. Je ne sais pas si le secrétaire général de l'UDPS est devenu prophète. Je ne sais pas sur base de quelles informations il tient ça. Mais je sais que l'avenir n'appartient pas aux humains. L'avenir c'est Dieu qui connaît l'avenir. Mais si lui il dit qu'il est dans les secrets des dieux et qu'il sait déjà qu'il y aura des zones de turbulence, comment je peux commenter quelque chose qui est d'ordre, je ne sais pas moi, métaphysique ou de préscience ? Ça sera un peu compliqué. Mais toujours est-il que nous l'avons dit plusieurs fois. Deux fois, quand on arrive à un certain niveau, les gens ne sont pas assez réceptifs, malheureusement. Et pourtant, il a un besoin réel d'accompagnement en termes de communication parce qu'il fait beaucoup de sorties intempestives qui généralement jettent des pavés dans la barre. Même si, pour des besoins de la cause, les fanatiques lui diront toujours que tu as bien parlé, mais ça serait lui rendre mauvais service parce qu'au niveau des responsabilités qu'il a, il devrait avoir non pas seulement la retenue, mais une façon de communiquer qui ne puisse pas en fait créer des psychoses où j'étais le pavé dans la barre. Mais je ne sais pas commenter les contenus de cette mystérieuse révélation des zones de turbulence. Mais où il tire toutes ces informations-là ? S'il y a des informations par exemple quand il dit qu'Abile a réjeuné l'autre camp et qu'il a flippé, ça relève du renseignement. Ça c'est factuel. Mais ici, quand il dit qu'il y aura des zones de turbulence, ça reste quand même énigmatique et on ne sait pas en fait plonger dans cette mystérieuse déclaration. Parler de la probabilité de Kabila d'être des mèches, ça c'est factuel. Donc on peut commenter. Mais ici, comment on pourrait commenter une annonce prophétique de cette envergure ? C'est quand même assez compliqué. Ça ne relève pas du domaine de l'analyse. Je ne sais pas si Walter a la recette qu'il faut pour... Alors Walter Koui, votre analyse également. Comment vous avez perçu cette révélation ? Bon, ce n'est pas une révélation. Si on peut dire ça. Augustin Kabouia, c'est un fin politique. Je sais que c'est une déclaration politique. Je le prends sous un angle purement politique au regard aussi des enjeux électoraux. Rappelez-vous, dans un passé récent, il avait annoncé lors d'une matinée politique qu'il serait candidat à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit justifier ce désistement parce qu'il y a d'autres... On va revenir sur cet angle-là. Apprenons d'abord sa prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole d'un acteur politique. On ne va pas vers une zone des turbulences. La seule turbulence qu'il y a, c'est la guerre d'agression à l'Est. Du moins, à l'unanimité, vous avez suivi les gestionnaires du PPRD, ceux de... ensemble, être contre le M23, disons le Rwanda qui appuie le M23. Ça, il y a du moins consensus ou cohésion nationale autour de cette guerre d'agression qui nous est imposée. C'est pourquoi j'évacue cet angle-là de zone des turbulences. Si turbulence, il y a à l'Union sacrée, oui, je peux le dire qu'il y aura sérieux problèmes de gestion d'ambition parce que c'est le deuxième et dernier mandat du président Félix Issekedi. L'UDPS doit s'organiser à l'interne parce que si l'UDPS veut garder le pouvoir, il faudra que dès aujourd'hui, il démarche ou qu'il fasse quelque chose pour trouver quelqu'un qui devra succéder ou postuler pour la présidente de la République. J'ai souvent... J'en ai échangé avec plusieurs amis qui sont d'élus 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 d'épaisses. Moi, je n'ai jamais caché que quand j'étais étudiant, j'étais militant dans ce parti politique. Mais j'ai cessé de l'être depuis que je me suis engagé dans ce travail. J'ai dit aux amis qu'il ne faut pas dire non si on choisit maintenant, il y aura guerre interne. Moi, je préfère que les gens soient francs, que chacun exprime ses ambitions, qu'ils aillent même aux élections préliminaires, que cette personne-là soit connue et qu'elle se prépare ces quatre dernières années qu'on ne lui donne pas des charges publiques, que cette personne-là ait la liberté de se faire connaître, de se vendre à travers la République. Parce que si on attend au dernier jour, comme ce fut le cas du FCC, on va connaître le mur. Donc, on doit avoir le courage de laisser aux gens d'exprimer leurs ambitions même dans le parti politique. Parce que les partis ne doivent pas être gérés comme des histoires des sectes ou des sciences occultes où on cache les choses. Non. L'UDP, c'est un parti démocratique. Il faut qu'il y ait démocratie dans la gestion des ambitions et le partage des responsabilités, surtout pour les enjeux futurs. C'est là où il pourra s'y avoir de problèmes parce que vous le savez... Non, mais les turbulences au niveau de l'Union sacrée, au niveau des... Au niveau de l'Union sacrée, je sais qu'il y aura des turbulences parce que... Vous voyez déjà avec la sélection ou l'élection au niveau des présidents des assemblées provinciales, des gouverneurs et même des sénateurs qui sont en train de s'attaquer. Le cas le plus patent, c'est celui de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, il y a deux bureaux à l'assemblée provinciale, je dirais, bureaux définitifs et bureaux provisoires qui continuent de revendiquer. Donc, tout ça, c'est manipulé par des gens qui sont ici, à Kinshasa. Et pourtant, rappelez-vous, je disais depuis les années 2013-2014, qu'on laisse les ambitions au niveau local émerger et que des leaders émergent pour gérer ces entités. Si Kinshasa continue de commander et imposer les leaders au niveau des provinces, ça ne va pas marcher. Bientôt, ça fera, disons qu'il y a eu des membrements, mais si on cite les provinces qui sortent du lot, le lot là-bas essaye parce qu'il y a des mines qui donnent beaucoup d'argent et là aussi, si l'on doit piocher, voir clair sur la gestion, je ne pense pas que l'on dira ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Excepté le lot là-bas, le Bumbashi, aujourd'hui, c'est comme Kinshasa, c'est une poubelle géante. Quelle autre province a émergé ? On peut citer un peu le Otuwélé avec Basséan et Nangaki qui a essayé de construire des routes goudronnées là où il n'y avait absolument rien. Ici, il y a 5 ans passé, c'était un village, c'était comme Bouta. Mais aujourd'hui, ici, on est un peu à essayer d'échanger. Mais partout ailleurs, c'est rien, rien de rien. Pourquoi ? Parce que les grands leaders ici à Kinshasa ont imposé aux députés provinciaux et les animateurs des assemblées provinciaux et les gouverneurs des provinces. Conséquence, les gens sont rédévables, ceux qui ont été votés sont plus rédévables à leurs gourous ici à Kinshasa qu'à la population qui attend des solutions. On va tout le temps continuer à dire « Tshisekedi, Tshisekedi ». Si nous n'avons pas, si nous ne savons pas mieux gérer chez nous, je ne dis pas que le président n'a pas sa part des responsabilités dans tout ceci parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions aussi bien au niveau national que provincial. On doit faire de telle sorte qu'au niveau local que les gens expriment librement leurs ambitions, que les députés provinciaux votent qui ils veulent parce qu'ils n'ont pas à subir les injonctions de leurs leaders politiques qui ne sont là que pour voir comment caser leurs enfants, leurs neveux et puis les leurs restés au village. C'est-à-dire quoi ? L'alerte du secrétaire général de l'IDP c'est par rapport à la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée et ces ambitions seront difficiles à être gérées. Ça sera difficile à être gérée et même il y aura beaucoup d'hypocrisie mais Non mais c'est que Non, les politiciens congolais Tout est maîtrisable. Non, on va maîtriser par des primades et puis des menaces mais en réalité ce sont des hypocrites des gens qui auront peur qui ne voudront pas encore se manifester en attendant d'être nommés ou pas mais voyons après l'installation de toutes les institutions et puis en prévision des élections de 2028 comme je le disais tantôt tout le monde voit la présidence de la république après 2028 l'UNC l'UNC l'un des grands partis qui est là l'AFDC est là il y a encore au sein de l'Union sacrée le MLC je ne sais pas si Jean-Pierre Bébemba met ses ambitions en berne pour toujours mais je doute fort que ce mandat c'est ça maintenant la crainte de Kabouya ce mandat risque d'être connaître beaucoup des zones des turbulences à cause des ambitions du Dauphinat parce que les gens risquent d'être concentrés à voir qu'est-ce que nous devenons après le dernier mandat de Tshiseke dit que comment travailler pour relever le défi du développement et de la paix sécurité sur l'ensemble du territoire national malheureusement c'est à ça que nous avançons alors lui doit rester au temple pour bien gérer oui il doit rester là il doit rester là parce que jusqu'à ce jour il a montré sa loyauté et l'application sans faille des directives du président de la république voyez-vous comment le président a recadré tout ce qu'il est contesté en direct au chapiteau de la cité de l'OUA quand il a reçu plusieurs cadres d'élu d'épaisse séance ténante il a demandé à ceux qui bousculaient Kabouya de faire très attention de se soumettre au seul gestionnaire au quotidien du parti qui est d'Augustin Kabouya le président lui fait confiance et c'est tout à fait normal j'ai un avis assez contraire voilà bon c'est normal nuancé d'abord je ne suis pas d'accord avec la logique qui a été très bien présentée de Walter selon laquelle si Kabouya se mettrait de côté c'est parce que il y a notamment la question du Dauphinat et pour rentrer dans sa logique il encourageait ses amis de l'UDP c'est à dire qu'il faudrait maintenant là se choisir un Dauphin au lieu d'attendre et j'ai comme l'impression que Walter explique que la mise en retrait de Kabouya a iré dans ce sens donc on croirait que Kabouya était ce Dauphin qui ne veut pas être dans les institutions et qui veut se préparer je dis mais bon tout le monde est permis de rêver si c'est ça l'orientation je suis quand même assez sceptique par rapport à ce que nous avons comme aspiration pour ce pays et dire que tout ce que UDP trouverait comme Dauphin de Félix qui d'ailleurs je doute fort parce que lui-même disait qu'il souhaiterait que ça soit une femme qui les succède donc je ne crois pas qu'il jetterait les dévolus sur Kabouya et même les arguments qu'il avance tout à l'heure pour dire que le président aurait réprimé tout celui-là je crois que c'était un cas isolé il parle du cas de GECO ça circulait dans les réseaux sociaux où le président disait et ça date quand même de très longtemps disait à GECO ton chef c'est lui ce Kabouya ça ne veut pas dire que d'emblée tout ce que Kabouya prendrait comme position c'est avec l'encouragement du chef de l'état sinon on ferait porter le chapeau au chef de l'état parce qu'il a évoqué les cas des élections de gouverneurs de province on sait qu'aujourd'hui l'une des provinces qui est vraiment à la traînée c'est la province du casse orientale province du chef de l'état et on sait c'est parce qu'il y a eu des mots d'ordre depuis que ce gouvernement a commencé si ailleurs il y a des destitutions il y a tout ce qu'on connait comme pésanteur dans le comportement que ce soit des assemblées provinciales que ce soit au niveau de de gouverneura mais le cas particulier du Kassai où on ne comprend même pas pourquoi en fait la province qui devrait profiter non pas parce que elle est spéciale mais il y aura toujours cet arrière-goût où on dira vous avez été au pouvoir mais qu'est-ce que vous avez fait chez vous aucun projet n'a avancé mais ces gouverneurs qui ont tour à tour été imposés au Kassai c'est la direction de l'UDPS donc d'abord Kabouya et Kabound et après c'est la gestion de Kabouya aujourd'hui il était en train de dire Kabouya qu'il va s'occuper de toutes les autres provinces et il ne mettra pas son nez dans la province du Kassai oriental mais quelques temps après il s'est dédié parce qu'il veut imposer le président fédéral de l'UDPS qui n'a ni compétence ni expérience avérée en termes de gestion comme gouverneur du Kassai et qu'est-ce qu'il avance comme raison il dit c'est une récompense donc on veut donner une récompense à un individu pour sacrifier toute la province pas plus tard que la semaine passée il y a eu des députés du Kassai oriental ici d'ailleurs il y a juste deux ou trois qui sont déjà rentrés mais la plupart sont encore ici à Kinshasa mais c'est pourquoi c'est pour que les gens discutent autour des orientations qui en réalité ne font pas avancer la province si c'est fait au nom du chef de l'État ça veut dire qu'il y a quand même un problème si dans l'essence de ce que Walter dit que tout ce que Kaboui a fait il le fait avec la bénédiction du chef de l'État ça veut dire que le chef de l'État veut que sa province n'avance pas si on doit mettre non pas sur base des résultats qu'on veut atteindre mais on veut mettre quelqu'un par un sentiment des récompenses d'un combat illusoire parce que tous ces gens qui disent qu'ils ont fait des combats s'il y a plus de 30 ans ce sont des gens qui sont venus il y a 10 ans il y a 15 ans parce que des fois les gens disent nous avons mené un combat de 32 ans de 30 autant d'années alors qu'il y a d'autres qui ont mené ce combat qui sont partis et c'était comme une course et dire qu'on doit récompenser quelqu'un parce qu'il a été combattant c'est bien dommage alors qu'en réalité si on est dans la logique de la démocratie je crois qu'on devrait laisser parce qu'aujourd'hui il y a très peu d'opposants même là au Katsaï alors laissons que les meilleurs puissent l'emporter ça veut dire que les gens postulent et qu'il y ait des élections et que celui qui va faire prévaloir un programme une capacité de convaincre puisse passer si les consignants bulles se font dans la mesure où il faudrait peut-être étouffer les élans de corruption parce que malheureusement les élections de gouverneurs sont un chantier ouvert pour les corruptions si c'est pour cela on peut comprendre mais si c'est juste pour récompenser il y a quand même un problème et dire que ça c'est des communs d'accord avec le chef d'état il y a quand même un problème et pour rentrer dans ce propos de... Mais quand le chef ne réagit pas c'est que c'est des communs d'accord il propose un acte c'est que le chef ne réagit pas il y a des choses qui relèvent de la gestion de l'UDPS en tant que parti mais il ne faut pas que le secrétaire général de l'UDPS puisse quitter l'UDPS pour qu'il puisse gérer même d'autres partis même des indépendants même d'autres partenaires je crois qu'il faudrait qu'on considère que quelle que soit la personne qui peut gagner dès lors qu'elle est de l'Union sacrée et qu'elle est compétente mais c'est la victoire de l'Union sacrée parce que tout ce que nous voulons c'est quoi ? les développements à la base de nos provinces et par conséquent les développements du pays ici nous ne sommes pas dans la logique de... on veut faire la figuration il y a tellement de choses à faire pour ce deuxième mandat du chef de l'État c'est lui qui a été élu effectivement en fait c'est lui qui a été élu par la population et c'est lui qui va rendre compte même si c'est son dernier mandat même s'il ne va pas revenir mais il doit partir avec cette fierté d'avoir accompli des devoirs sur base des axes que lui-même a donné comme engagement ces six engagements et donc c'est pas Kabouya qui les a fait c'est pas l'Union sacrée qui les a fait c'est lui d'abord en tant qu'individu et qui doit être jugé par rapport à ça et la question des dauphins que ça soit fait au début ou je ne sais pas moi à la fin je crois que ça va nous faire perdre du temps et ça va distraire les gens comment on peut commencer un quinquennat avec le choix du dauphin ? je crois que c'est mettre la charrue devant le bœuf et par conséquent ça va nous perdre inutilement pour ce qu'il y ait de zone de turbulence à moins que Augustin Kabouya ait voulu dire quelque chose d'autre ça lui arrive le plus souvent et il a utilisé un autre mot pensant que c'est synonyme mais sans mesurer les conséquences de ce que cela peut avoir on peut lui concéder mais je crois que il y va de son intérêt d'éviter d'effrayer les gens d'éviter de jeter les pavés dans la mare parce qu'il pouvait se retirer calmement sans forcément utiliser de gros mots qui peuvent créer de troubles parce que même quand il avait fait c'était aller aussi vite en baisonne à peine il est informateur il vient pour faire la restitution déjà il commence à parler au nom du chef de l'état et puis après il annonce sa candidature il est le seul du reste dans la république qu'il avait fait officiellement qui sait si peut-être le même chef de l'état dont on dit que tout ce qu'il fait il le fait au nom du chef de l'état si c'est lui qui lui a dit retire ta pandature je ne veux pas que tu sois là et donc ça ça relève du domaine des spéculations parce qu'on ne sait pas le secret qu'est-ce qu'il avait poussé d'être le seul sur toute la république à avoir annoncé officiellement parce que les autres que ce soit les histoires de Kamere Mboso Bahati on entend par des personnes interposées mais lui seul sûrement encore de commune encore avec les chefs de l'état pour rentrer dans la logique de Walter il est venu dire je suis candidat vice-président de l'Assemblée nationale et là il n'avait pas dit que parce qu'il y avait la paix ou parce qu'il y avait le trouble maintenant quand il vient retirer il dit parce qu'il y aura des zones de turbulences bon prophète Augustin seul c'est pas aussi par rapport à la gestion de ses ambitions bien qu'il y a dit des personnes on a créé même une cellule des gestions des ambitions et qu'après la publication du gouvernement il y aura éclatement tout ça c'est beau même pour gérer les ambitions des fois n'inventons pas la roue il est le chef et on sait comment ça se passe tout ça en fait on va faire semblant d'avoir une cellule une cellule déjà qui a plus de 60 personnes pour gérer les ambitions alors comment ceux qui sont dans cette cellule eux n'ont pas d'ambition comment géreront-ils les ambitions des autres concomitamment avec leurs propres ambitions ils sont jugés partis je crois qu'en fait ce n'est pas une innovation malheureusement si ça n'est une c'est une innovation en fait qui n'est pas pertinente ils allaient rester comme ils ont toujours fait les choses gérer les ambitions ça ne demande pas d'appeler tous les villages pour faire merci et jeune alors à tel coup Augustin Carbouille assez rétire alors qu'il avait dit qu'il n'a pas il ne sera pas premier ministre candidat premier ministre parce que il est vice candidat vice-présent de l'Assemblée nationale du coup à la primature il n'y a pas de candidature c'est le chef de l'État qui choisit oui il choisit mais il avait annoncé ça il n'a pas de dire qu'il a des aspirations il avait dit ça donc il n'y aura pas il n'y aura pas d'ambition ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État c'est lui sinon on aurait comme impression qu'il y a des gens qui font du chantage au chef de l'État qui veulent prendre sa place ou bien qu'ils sont devenus ses amis le chef de l'État et au-dessus de la mêlée pour répondre à votre question rapidement une petite clarification je commence par le dernier point en rapport avec la commission qui devra gérer les ambitions au sein des loups des paix c'est pas une première c'est la deuxième fois que ça arrive j'ai souvent été contre ça pourquoi ? parce que dans chaque parti politique il y a un secrétaire général des secrétaires généraux adjoints c'est en quelque sorte un gouvernement chaque secrétaire national en charge de l'agriculture doit suivre la politique appliquée actuellement par le ministre national chaque secrétaire national en charge de la sécurité c'est en quelque sorte un futur ministre de la sécurité ainsi de suite alors ça ne sert pas de venir prendre des gens qui ne maîtrisent pas les secteurs quelqu'un qui a fait par exemple autant d'années comme secrétaire général ou plutôt secrétaire national en charge de l'environnement c'est à dire qu'il est tout le temps en train de suivre ce qui s'est fait ces cinq dernières années en matière de l'environnement clarification par rapport à ce que mon frère Eugène vient de dire je dis ceci saillissant de la confiance du président de la république par rapport à Augustin Kabouyak comme secrétaire gestionnaire au quotidien du parti la confiance ne s'est pas effritée il lui renouvelle il la lui renouvelle régulièrement mais pour la gestion des ambitions j'insiste partout dans chaque province on doit laisser les élections s'organiser librement que les députés provinciaux ne subissent pas les dictats de Kinshasa pourquoi ? ceux qui sont sur place au niveau local savent leurs difficultés et ils connaissent mieux les personnes qui peuvent arriver à apporter des solutions mais si c'est Kinshasa qui impose des candidats on va aboutir aux destitutions aux motions contre-motions comme on en a vécu depuis les dix dernières années c'est pourquoi j'insiste sur cette volonté là où cette démocratie là de de laisse plutôt cette façon là de laisser la démocratie à la base à la base s'appliquer ici au niveau national les leaders peuvent accompagner mais pas de mot d'ordre pas d'imposition de candidats mais Kabouya reste la seule autorité du parti mais votre question si vous pouvez m'y rappeler par rapport à la raison de la violence non 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 par rapport à sa rénonciation à la vice-présidente oui c'est pour laisser le chemin à Kamere parce que non mais auparavant j'ai oui dire que c'était le ticket Kamere-Kabouya mais maintenant que Kabouya désiste Kamere reste Mbosso fait circuler déjà et presque après campagne disant que c'est le candidat de l'union sacrée j'attends voir la réaction des amis de l'union de l'UNC qui sont en train d'observer jusque là parce que qu'on le veuille ou pas Kamere avait exprimé ses ambitions là Kamere va accepter de ne pas être chef d'institution alors qu'il se prépare pour obriguer la magistrature suprême ça va se passer comme ça c'est là où peut-être qu'il viendra aussi une petite turbulence s'agissant de la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée certains disent que Mbosso c'est quelqu'un de loyal il ne fera pas ombrage au président de la république non on n'a pas besoin de toutes ces théories nous avons besoin des gestionnaires on n'a pas besoin des gens qui disent non monsieur le président de la république moi je ne vous ferai pas ombrage j'accepterai tout non tous ceux qui ont accepté de travailler à l'union sacrée c'est à dire qu'ils acceptent le leadership de Félix et Kedi ils ne remettent pas en cause ce leadership aujourd'hui on ne peut pas leur priver leurs ambitions de gérer par exemple l'assemblée nationale ou le sénat et qu'on ne nous fasse pas entendre ces théories non s'il lui va à l'assemblée nationale ou l'autre au sénat ils feront ombrage au président de la république non c'est lui qui prend les ordonnances c'est une seule personne dans notre constitution qui est une institution c'est le président de la république c'est lui seul qui est le garant du bon fonctionnement des institutions commandant suprême des forces armées de la police et la seule personne qui prend des ordonnances des nominations donc moi je ne vois pas quelqu'un lui faire ombrage raison pour laquelle que tout se fasse selon les règles démocratiques et surtout que le bureau provisoire ne bloque pas la faisabilité de l'élection des membres du bureau comme ce fut le cas avec l'élection de Moss où on avait presque des candidats uniques que les autres s'étaient fait éliminer parce que les critères étaient très stricts rien que pour éliminer les adversaires politiques là je suis contre ces gens là merci merci Walter vous kiosque est fini jeanne kandolo merci merci à vous fidèles téléspectateurs de kiosque merci au coach doudou montiri à l'équipe technique Marité Godot Yves Lechwangé héritier de Tobilan de Moron Zambé madame monsieur je vous retrouve vendredi avec le même plaisir au revoir merci à vous merci à vous